Merci beaucoup Aïssato. La question est vraiment une question qui vient à son âge. Parce que les Sénégalais ont l'appelé depuis pratiquement des années. Mais je pense que c'est une question qui a fait l'objet de beaucoup de polémiques. Parce que c'est une question qui a fait l'objet de beaucoup de polémiques. Parce que c'est une question qui a fait l'objet de beaucoup de polémiques. Avec la séparation de pouvoir de Montesquieu. Donc j'ai instauré cette séparation de pouvoir. Donc l'objectif de cette séparation de pouvoir c'était de vouloir faire ce qu'on appelle de check and balance. C'est à dire que le pouvoir arrête le pouvoir. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que l'exécutif ne va pas émiser sur le judiciaire. C'est ce que nous avons vu dans le Sénégal. Il n'y a pas d'assises qui sont là. Donc au temps de Macky Sall. Le président Macky Sall autant pour moi. On s'est rendu compte que jusqu'à présent le problème reste entier. Donc c'est la raison pour laquelle le président Diomaï Faï. Donc lorsqu'il est venu au pouvoir. Donc avec sa promesse électorale. Donc il avait convenu en quelque sorte avec la coalition de pouvoir revoir en réalité la justice. Donc maintenant la question est venue à son heure. Donc ces assises ont démarré en quelque sorte la semaine. Donc c'est pour dire en réalité qu'est-ce qu'il est allé de faire ? Donc maintenant cette question-là. Donc qu'est-ce qu'il est allé de faire ? Qu'est-ce qu'il est allé de faire concrètement ? C'est qu'on a voulu en réalité que l'exécutif n'a pas été émis sur le judiciaire. Donc il ne faut pas dire ça. Parce qu'on a vu ce qu'on a dit au temps du régime de Macky Sall. Il a dit que le pouvoir était en réalité un bras armé. Mais la justice dit moi c'est un bras armé pour le pouvoir. Donc maintenant on s'est rendu compte que chaque fois, chaque fois les Sénégalais vont le faire, vont le décrire, etc. Donc je ne vais pas dire qu'il faut éradiquer ça. Maintenant qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a des pourfendeurs, évidemment, nos directeurs qui vont l'analyser à la loupe. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des sorties ça et là. Donc des politiques qui sont animées de mauvaise foi. qui tentent tout simplement de pouvoir dénigrer cette action que les Sénégalais ont attendue.